On se retrouve aujourd'hui pour les derniers achats de l'année, et ouais ! Grahouuuu les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis ! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. C'est triste. Et du coup, c'est la vidéo achats qui tombe tout pile, tout juste, elle sortira tout pile juste avant la fin d'année. Donc elle sort ce samedi, quand je tourne, là on n'est pas samedi, du coup, il faut se douter, parce que si je tournais les vidéos le même jour, je serais un peu ric-rac ! Mais du coup, voilà, c'est la vidéo achats, il y a un peu de tout, et je vais en profiter également pour vous montrer des cadeaux de Noël. Par contre, on va aller très vite, parce qu'en fait, cadeau de Noël plus manga, la vidéo va durer 1h30. Du coup, il n'y a pas de nouveauté du mois, ce mois-ci, il n'y a aucune nouveauté du mois, c'est que des séries en cours. C'est séries en cours, occasion, achats tardifs, et cadeau de Noël et une connerie de l'assistant. Mais vous allez voir, on commence du coup avec les séries en cours, c'est parti, on va aller un peu vite cette fois-ci. Parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup. Je vais pouvoir arrêter de dire des conneries, peut-être que la vidéo serait un peu plus courte. On commence d'abord avec Nabhan, avec le tome 5 de Boss ou Crève, c'est l'avant-dernier tome, et j'ai beaucoup aimé ce volume. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir, parce qu'en vrai, vu la fin de ce tome-là, aucune idée. Voilà, je n'arrive pas à me dire comment ça va finir, on verra. Ainsi toujours chez Nabhan, le dernier volume de Arion, qui est le troisième, c'est vraiment trop bien Arion. Lisez Arion, l'histoire est très cool. La fin est un peu différente du film d'animation, qui était déjà très cool, et c'est trop bien, c'est magnifique Arion. Je ne vous montre pas des pages d'habitude, mais là je vais vous montrer, parce que Arion, c'est trop beau Arion. Regardez ! Non mais regardez-moi ça ! C'est trop bien Arion, et la fin est à la hauteur de mes attentes. De toute façon, j'en attendais de la balle, c'est de la balle, voilà, d'un gris. Lisez Arion, c'est vraiment une excellente série, c'est en seulement trois tomes. Donc vraiment, si vous n'avez pas d'excuses, c'est vraiment trop bien Arion. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 17 de Kemono Incident, c'est vraiment trop bien, c'est trop sous-queauté. Il n'y a personne qui parle de Kemono Incident, alors c'est vraiment trop trop bien. Lisez Kemono Incident, c'est de la boulette, comme dirait Diams. Ouais, j'ai des rêves de vieux. Ensuite, le tome 22 de Moi quand je me réincarne en slime immulé, c'est Kurokawa toujours. Bah c'est de la balle, j'ai besoin de préciser que c'est de la balle, c'est de la balle, c'est une dinguerie, j'ai trop bien. C'est plus calme que d'habitude, c'est plus centré sur la politique, sur la discussion, que de l'action. Mais c'est trop bien, c'est l'immule quoi, l'immulu quoi, l'immulu de Tompestu, c'est trop bien. Et bah c'est tout, bah j'ai dit qu'on faisait de plus court et je dis des conneries, on va accélérer, d'accord ? C'est de votre faute. Là vous me voyez plus. Voyons. Ensuite on part chez Panini avec le tome 2 de Vampire Night. Si les trucs de Vampire à l'eau de rose avaient un scénario, ça donnerait Vampire Night. Pour un peu... Voilà. Le scénario de Vampire Night est vraiment trop bien. J'aime beaucoup Vampire Night. J'entendais pas grand chose pour être honnête, je pensais que j'aimerais bien mais sans plus. Mais en vrai c'est vraiment trop trop bien. J'aime beaucoup Vampire Night. Ah c'est toujours Panini, le tome 7 de Chutel. Chutel. J'aime beaucoup Chutel. Voilà. C'est fini. Je sais plus mais c'est pas très long. Voilà. Je crois qu'on est à la moitié j'avais dit dans la tête quand je l'avais lu donc on se date 14. Voilà je pense. Chutel c'est vraiment trop bien donc si vous aimez les trucs historiques, c'est vraiment trop bien et en plus c'est esthétiquement magnifique. Bah chez oui ! Ensuite on passe chez Noeve Graphics avec le tome 7 de Welcome to the Ballroom qui sort 50 ans après le tome 6. Et j'aime beaucoup Welcome to the Ballroom, c'est vraiment trop trop bien. J'ai un peu moins aimé le début de ce volume mais en vrai ça se rattrape par la suite. Parce que j'ai trouvé que le tome 7, le début était un peu, je sais pas, un peu mou. Et le héros je sais pas, il m'a un peu pas saoulé mais bon voilà. Mais en vrai à la fin ça se rattrape un peu mieux. Mais j'ai hâte d'avoir le tome 6 en 2029. Ensuite le tome 5 qui est le dernier de Le Grimoire et Carlotte chez Noeve après 50 reports. À peu près hein. J'ai pas encore lu les 4 premiers du coup je sais pas vous dire grand chose sur le tome 5. Parce que juste que c'est le dernier. Voilà sinon je vais pas vous dire que t'avais pas lu. Je lirai l'année prochaine pour Halloween. Voilà comme ça... En fait le tome 2 de B-Side chez Kiyun. Le nom de l'autrice Kokoro Irai. Je sais pas, j'aime bien. Kokoro. Je trouve ça que j'ai foupi. J'ai adoré ce voulum encore mieux que le premier. Si vous avez aimé le premier, le deuxième va vous plaire beaucoup beaucoup. Tadé je vais chercher la chelette. Pourquoi on aurait dit que je me le tebouze ? Chez Delcourt on calme. Le tome 3 de New Authentic Magical Girl. J'avais peur de moins accrocher au tome 3. Mais en fait il est encore mieux que le premier. Voilà en fait c'est vraiment de mieux en mieux. J'aime beaucoup la tournure que prennent les événements. C'est vraiment un nique excellent manga. En plus il y a des pages dedans. Ensuite le tome 9 et 10 chez Glena de Dragon Ball. Alors techniquement il y a le 9, 10, 11. Mais sauf que le 11 je vais le chercher demain. Du coup considérez que ce mois-ci il y a eu le 9, 10 et 11 de la collection Hachette slash Glena. Mais c'est juste que je ne l'ai pas encore et je vais le chercher demain. Mais vous pouvez le compter dans les achats du mois. Il est là demain. C'est juste que je ne pouvais pas tourner la vidéo demain. Du coup je la tourne aujourd'hui. Mais du coup bah voilà. Et les tome 9 et 10 ils sont beaucoup. Trop bien. Suivant. Ensuite on passe chez Mangetsu. Avec le tome 3 de Night of the Living Cat. J'ai beaucoup aimé ce volume. C'est débile. C'est vraiment faut pas se prendre la tête. C'est vraiment trop trop bien. En plus il y a des chats. Les chiens c'est mieux. Ensuite. Oui le chien c'est mieux. J'assume. Oui c'est mon toutou. Il est là. Regardez. Les chiens c'est mieux. T'es contente ? Oui les chiens c'est mieux. Oui mais elle est d'accord. Alors. Le tome 4 de The Tunnel to Summer. Chez Mangetsu toujours. Qui est le dernier volume. J'ai beaucoup aimé cette fin. Je la trouve vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ça. Mais en vrai. Même la fin là. Je ne m'attendais pas à ça. Je l'aime bien. Voilà. J'ai bien aimé la fin. Malgré le fait que je m'attendais à autre chose. Mais en vrai. Peut-être même mieux que celle que je m'attendais. Voilà. Ensuite. Toujours chez Mangetsu. Le tome 3 de Tengen Hero Wars. Qui est encore mieux que les deux premiers. J'ai beaucoup aimé ce tome. En fait ce mois-ci. Il y a beaucoup de tomes qui sont mieux que les oeufs d'avant. C'est vrai en plus. C'est un fait. Même le chien est d'accord. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. C'est de la guerre. Comme j'aime bien. Et en vrai. J'aime bien l'évolution que prend le scénario. Ensuite. Le tome 2 de Pumpkin Night. A ne pas lire juste avant manger. Ce que j'ai fait. C'était une connerie. C'est dégueulasse. C'est immonde. C'est violent. C'est trop fun. J'adore. C'est vraiment trop cool. En vrai. Pumpkin Night c'est vraiment trop cool. Parce que. Parce que. C'est exactement ce que je cherche dans ce manga. C'est du slasher dégueulasse. Mais c'est du bon slasher dégueulasse. Ensuite. Toujours chez Mangetsu. Le tome 6 de Ma Revenante. J'allais dire. Moi. Quand je me raconte la Revenante. Ma Revenante bien aimée. C'est fun. C'est débile. Voilà. Alors lui. Si vous cherchez un truc pour vider la tête. Il est parfait. Il n'y a aucun sens. C'est vraiment trop trop cool. J'adore. Clairement. Je l'adore ce manga. C'est vraiment trop bien. Ensuite. Chez Kana. Le tome 13. De. Togan Anki. Voilà. Togan Anki. Que j'aime vraiment beaucoup. C'est un manga qui rend de mieux en mieux. Lisez Togan Anki. C'est vraiment très très cool. C'est un manga incroyable. Voilà. Et le tome 13. Il est ouf. Il y a des doubles pages. Que je ne peux pas vous montrer. Parce que ça vous spoil. Et bah tant pis pour vous. Lisez Togan Anki. Parce qu'en vrai. Les pages. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Et c'est de mieux en mieux. En plus. Toujours chez Kana. Le tome 3. De Showa Shoten. J'ai beaucoup aimé ce volume. Qui est très drôle. On comprend bien l'humour à la japonaise dedans. J'ai vu des gens dire qu'ils n'avaient pas aimé. Parce que c'était pas drôle. Mais c'est pas le style d'humour qu'on est habitué en France. Je pense que c'est pour ça. Qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça si drôle que ça. Parce qu'en fait on n'est pas habitué à ce style d'humour. Tout simplement. Le style d'humour qui est décrit dans Showa Shoten. C'est vraiment qu'on n'est pas habitué. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accrocher. Je pense que c'est un peu le problème de Showa Shoten. C'est un manga qui est ancré lourdement dans la culture japonaise. Donc si vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être un peu problématique en termes d'humour. Et Showa Shoten c'est très drôle. Moi je trouve ça vraiment très très drôle. Du coup voilà. Ensuite toujours chez Kana le tome 7 de Diamond in the Raouf. Oui c'était comme ça. In the Raouf. Et du coup j'aime beaucoup Diamond in the Raouf. J'aime énormément. Diamond in the Raouf comme ça. Oulà. Alors. Oui le chéri. Pourquoi t'as beau. J'aime beaucoup ce manga. J'aime beaucoup ce tome. Je suis un peu effrayé par la fin. Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait été annulé au Japon. Mais bon. J'espère que la fin sera à la hauteur. Parce que j'aime beaucoup ce manga. Ce sera un peu dommage. Ensuite le tome 32 de Fire Force. Toujours chez Kana. Bah il manque de tomes et c'est finito. Déjà. Et j'aime beaucoup Fire Force. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Fire Force c'est beaucoup trop bien. C'est de la balle avec des pages. C'est trop bien. Lisez Fear Force. Fear Force c'est beaucoup trop bien. Le temps de soliteur maîtrise à chaque fois tous les mangas qui fait. C'est un truc de dingue. Ensuite le tome 13 de Ted of Wedding Rings. Chez Tekana. Toujours. Alors. Maybe là. Je crois qu'ils sont deux dessus. Clairement il faut comprendre à la fin. Ils arrêtent quand ils ont envie. Parce qu'en fait l'histoire principale est finie au début de ce tome. Et en fait à la fin c'est un épilogue où on les voit vivre leur life. Et ça me fait rire de me dire que le manga se terminera quand les auteurs ont envie. Et quand le chien décidera de savoir où elle se met. Parce qu'il n'est pas le cas je ne sais pas. Mais du coup voilà donc ça me fait rire. De me dire que. Mais j'aime beaucoup Ted of Wedding Rings. Franchement c'est de ventre trop bien. Bon c'est très etchy. Il faut savoir dans quoi vous débarquer. Mais moi j'aime beaucoup. Ensuite chez Woufouf Editions. Le chien. Qu'est ce que tu fous là ? Non c'était pas un manga. Essayez pas de tourner les pages de votre chien. Je crois pas. Du coup ensuite chez Akata. Et chez Akata je vais y arriver. Le tome 5 et dernier volume de Hentai Kamen. C'est quoi ce truc ? Je sais même pas ce que j'ai lu. C'est débile ça n'a aucun sens. Si j'ai un manga qui est débile et qui n'a aucun sens. Et bah ça c'est débile et ça n'a aucun sens. Mais c'est fun. Franchement j'aime beaucoup Hentai Kamen. Ensuite le tome 2 de mes 100 contes mortels. Chez Akata toujours. C'est vraiment trop trop bien. Et l'histoire principale avec le garçon qui raconte les contes. Évolue dans ce volume. Et j'aime vraiment beaucoup la tournure que ça prend. A voir comment ça va évoluer. Mais clairement je n'étais pas prêt à ce qui arrive dans ce volume. Ensuite chez Moneybooks. Le tome 3 de la bonne version des Carré de la Petit Guerre. Ouh là je vais me faire taper. Donc les Carré de la Petit Guerre Enquête à la Cour. J'aime vraiment beaucoup ce volume. Mao Mao est un personnage que j'apprécierai de plus en plus. Mao Mao est un personnage vraiment très très intéressant. Et j'aime beaucoup comment elle voit les choses en fait. J'aime beaucoup son évolution. C'est vraiment un personnage qui évolue très très bien. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite le tome 3 de Mon Fils sans avoir été réacadé dans un autre monde. C'est un personnage qui est l'avant dernier. Je crois que c'est pas de bêtise. Toujours chez Moneybooks. J'aime beaucoup. C'est très touchant. Très poignant. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais la fin du tome promet des choses pas faciles pour la suite. Ensuite toujours chez Moneybooks. Le tome 6 de Blood Coverhead. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais vous avez compris. C'est Corpse Coverhead Parti Blood. C'est un peu violent. C'est pas pire que Pumpkinite. Mais en vrai j'aime bien. Voilà. Alors je lis Corpse Party d'un oeil neutre. Je n'ai jamais vu l'animé. Je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Mais de ce que j'en vois. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est un manga que j'apprécie énormément. Ensuite chez Mayan. Le tome 8 de Kuma 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 Vert. Il y a beaucoup de Kuma. Du coup ils font beaucoup de cuisine avec du Kuma. Dans Kuma Kuma. C'était drôle. J'aime beaucoup ce volume. Non tu ne me balances rien. Je te vois. Donc c'est le tome 8 de Kuma Kuma Vert. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment un tome que j'apprécie énormément. Et c'est une série qui est vraiment très très bien. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs isekai dans son genre. Tout simplement. Faut barter l'eau. Faut s'hydrater. Dans 15 minutes il n'aura plus. Donc ensuite le tome 7. Toujours chez Mayan. De Demon Lord and One Room Hero. Très surprenant ce tome. Beaucoup plus violent que je pensais. Je ne m'attendais pas à ça dans l'évolution de ce manga. Si je m'attendais bien pas à un truc c'est ça. J'aime bien. Voilà. J'ai bien aimé comment ça évolue. Et j'ai vraiment hâte pour la suite. Ensuite. Les tome 3 et 4 de Gash Bell. Toujours chez Mayan. Je les ai reçus il y a 1h30. Je les ai clairement pas lus. J'ai pas eu le temps. Donc voilà. Donc c'est les tome 3 et 4. Parce que je me suis abonné. Du coup. Bah voilà. Je les ai pas encore lus. Donc je ne peux pas dire grand chose. Juste que j'ai aimé les deux premiers. Voilà. Je peux pas vous dire grand chose. De plus. On passe chez Soleil Manga. Ouh. Le soleil il brûle. Chez Soleil Manga. Le tome 3 de Two Days Burger. C'est un manga avec des burgers qui font coucou. I'm Two Days. C'est pas ça du tout. J'ai beaucoup aimé. Ta fille. Hey. Vous avez vu comment ça me balassait des trucs. Du coup. J'ai beaucoup aimé ce volume. Les recettes donnent faim. Ah. Crevez. Lisez pas ça. Si vous avez faim. Parce qu'en fait. Ca sera encore plus simple. Ensuite. Le tome 6 et dernier volume de La Vengeance du Souffre aux Douleurs. Que j'ai reçu il y a. 1h30. Non. Plus 2h celui-là. Voilà. J'ai pas lu non plus du coup. Mais j'ai beaucoup aimé les 5 premiers. J'ai hâte de voir comment ça va. Ce Terminator. Comme les robots. Pfff. Chez Pika. Le tome 10. Comme il cherche ses mots en collector. Avec des planches de manier. Qui est vraiment trop cool. Voilà. Par contre la couverture alternative. Je suis pas fan. Je préfère la couverture de base. Qui est plus jolie. Je trouve. De mon sens de moi. Personnellement. C'est comme il cherche ses mots. C'est vraiment très bien. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est vraiment une série incroyable. Très touchante. Très drôle aussi. J'aime énormément. Comme il cherche ses mots. Touche chez Pika. Le tome 3. De Youku Oni. Alors j'ai un peu plus eu de mal à accrocher au début. Ça m'a fait un peu le même effet que Comme des Ballroom. Parce qu'en fait la fin du premier arc. De l'arc est en cours dans le tome d'avant. J'ai un peu moins accroché que les autres. Après c'est un truc où il y a plusieurs enquêtes. Forcément il y a des moments où vous avez moins accroché à d'autres. Voilà les trucs d'enquête c'est un peu le même délire partout. Enfin je veux dire. Même si là du coup à partir de la fin de ce volume on a un fil rouge qui se dessine. Et je pense que du coup l'histoire va prendre un tout autre tournant. On verra par la suite. Mais en tout cas j'aime beaucoup la fin du volume. Enfin la fin. Il y a juste vraiment le début début que j'ai pas trop accroché. Après comme j'ai dit il y a toujours des... Quand il y a plusieurs histoires qui s'enchaînent. C'était le cas dans Neuro Le Mange Mystère qu'il y a plusieurs histoires. Même au Yoroji. Il y a forcément des histoires que vous aimez un peu moins. C'est normal. Vous pouvez pas tout aimer au même niveau quand il y a des enquêtes. Tout ça. Du coup voilà. Ensuite le tome 2 de The Summer Icaro Died. Qui est un chef d'oeuvre. Lisez ce manga. C'est incroyable. J'adore. Vraiment. C'est un de mes giga-couteurs de l'année. J'aime vraiment beaucoup The Summer Icaro Died. C'est une dinguerie monumentale. Toujours chez Pika. Le tome 5 de cette masterclass. Qui est Gagakuta. Et c'est toujours une masterclass. J'aime énormément Gagakuta. C'est un manga vraiment trop cool. Incroyable. Voilà. Ensuite. Toujours chez Pika. Le tome 7 d'une autre masterclass. Windbreaker. C'est très rose. J'aime énormément ce manga. Voilà. Et je le trouve vraiment magnifique. Au passage j'ai beaucoup de personnages en plus. C'est un manga incroyable. Windbreaker. Pour moi c'est un des meilleurs mangas de baston à l'heure actuelle. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment un des meilleurs mangas de baston. Du coup. Voilà. J'ai lisé. Windbreaker. Ça rend trop bien. Ensuite. Le tome 5 de Lethal Experiment. Qui est fini en 8 tomes. Donc il en reste 3. J'adore ce volume. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Parce que vu la fin du volume. Bah je me demande ce qu'il va se passer. Mais genre beaucoup grandement quoi. A voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas. La fin du tome m'a beaucoup beaucoup surpris. C'est fini pour les séries en cours. On va passer du coup aux achats tardifs. Vu que je te dis qu'il n'y avait pas de... Bah il n'y a pas de nouveautés du moins. Dans les achats tardifs. On commence par After God. Alors. Je ne les ai pas lus. L'assistant Wii. Il m'a dit que c'était absolument génial. Donc. Donc. Je lui fais confiance. Ça doit être nul à chier. Voilà. After God. Non. Là c'est rien. Je vais encore avoir des bleus. Vous avez vu. Je dois aller aux urgences. Donc voilà. Dans After God. Il paraît que c'est bien. Bah là. Je n'ai pas lu. Donc je lui fais confiance. Par contre. Esthétiquement c'est magnifique. Alors là. Par contre. Il n'y a rien à redire. Esthétiquement c'est absolument. Sublime. Ma chier. Attends. Tu veux me montrer une page. Vas-y montre une page. Dépêche. Choisis. Dépêche. Il est long. Il est long hein. Vous avez vu comment il est long. Je dis que la vidéo ne doit pas être longue. Il met trois heures à chercher une page. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Les dessins sont absolument sublimes. Ensuite. J'ai Akata dans la collection Réitage. Autant en apporte la brume. Alors je ne l'avais pas pris à la sortie. Parce qu'en fait. Bah parce qu'en fait. Ce mois-ci. Le mois où il est sorti. J'avais déjà trop de manga à acheter. Et du coup. Bah là je l'ai pris. Voilà. Et c'est vraiment sublime. Vraiment. Alors je ne l'ai pas lu. Voilà. Je précise. C'est sublime. Ouais c'est cool. Mais du coup. Ensuite. C'est quasi crunchyroll. Les tomes 1 à 14. Et le tome 26. De Black Clover. Alors le tome 26. C'est de l'occasion. Mais en fait. Flemme de le mettre en occasion. Parce que c'est un tome. Voilà. Mais du coup. Voilà. L'assistant a commencé Black Clover. Je ne sais pas encore commencer. Il m'a dit que c'était absolument génial. Bah du coup. Bah comme. Aftergoats. Ça doit être nul. Oh. Pfff. Voilà. Non. Ça a l'air très bien. Voilà. Et puis en plus. Je lui ai acheté des fun cop-up de ça. Pour lui faire plaisir. Parce qu'il est vraiment à fond dedans. Alors là. Il est à fond dedans. Il est autant à fond dedans. Que moi je suis à fond dedans. Dans Joujouz. Voilà. Pour vous donner un peu d'idées. Et du coup. C'est fini. Pour les achats tardifs. On va passer aux occasions. On commence les occasions. Avec. Les 4 tomes intégrales. De Purgatory Girl. Que je n'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire. Qu'en chose dessus. Je ne les ai pas lu. Mais ça avait l'air très bien. Je sais qu'il y a un coffret qui est prévu. Mais quand le coffret il n'aurait pas d'être repoussé. Et que j'ai la giga flemme d'attente. Bah je les ai pris. Mais non. Je n'ai même pas dit que c'est qui. C'est chez Omakibus. Enfin Omakimanga. Mais pareil. Ensuite. L'intégrale de The Alexi Empire Chronicle. En 7 volumes. Voilà. Que je n'ai pas lu non plus. Voilà. Je n'ai pas eu le temps. Il faut dire que je lis Jojo's. Du coup. Bah j'ai pas le temps. Voilà. J'ai attaqué la saison 3 de Jojo's. Je suis à la moitié. Et du coup. Bah j'ai pas le temps. Du coup. Mais il paraît que ça a l'air bien. Voilà. C'est l'assistant qui voulait les prendre. Parce qu'il a dit que ça avait l'air cool. Du coup. Ça a l'air nul. Voilà. Non. Mais ça a l'air bien. En vrai. Ça a l'air vraiment bien. Par contre les tomes. Les tomes c'est variable. Attendez. Je prends un tome au pif. Et un tome au pif. Ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 5. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Mais il y en a qui est quand même vachement plus gros que l'autre. Du coup. Voilà. C'est les grosseurs variables. Et pour finir les occasions. La saison stone océan de Jojo's. Voilà. Alors. J'ai des trous dans Jojo's. Parce qu'en fait il me manque la saison 5. Je vous montrerai la saison 4. Elle est après. Dans les cadeaux de Noël. Voilà. Oh les spoilers. C'est pas bien. Oh. Trop fou. Donc voilà. Donc j'ai pas encore lu stone océan. Mais forcément. Parce que je suis à la saison 3. Je vais pas dire la saison 6. Parce que. Moi ça me fait rire. Dans la saison 3. Il est marqué. Commencez Jojo's avec la meilleure des saisons. Stardust Crusader. Vous voulez pas juste les lire dans l'ordre. Je sais pas. C'est comme si tu commençais Buffy contre les vampires à la saison 4. Y'a pas un truc qui va pas. Je sais que c'est pas les mêmes héros. Mais ça suit chronologiquement. C'est un peu bête de dire. Commencez par la saison la meilleure. En plus la saison la meilleure c'est plus en subjectif. Avant de commencer les cadeaux de Noël. Y'a ça. Où l'assistant a acheté des cahiers de maths pour les 6-7 ans et 8-9 ans. Où en fait c'est des cahiers de maths japonais. Et qui sont racontés par un caca. Et le thème du calcul c'est le caca. Genre c'est euh... Y'a Harry Potter fleur. Et y'a Dumbledore. Voilà. Y'a Volte est mort qui veut tomber. Volte est mort et... Harry Potter est mort ! Voilà. Il est en train de... C'est un pas délire tout seul. Ensuite je lui ai acheté ça. C'est lourd. C'est l'intégrale de l'animé. Evangelion. Avec les films. Et plein de goodies. En Bluré DVD. Et ça pèse 14 tonnes. A peu près. J'ai l'air à l'aise hein. Ensuite je lui ai payé une Funko Pop de Madame Mime. En Dragon de Merlin l'Enchanteur. Le film Disney que tout le monde se fout alors qu'il est vraiment trop bien. Après j'ai pris la collector de Guilt. Qui est un jeu vidéo sur PS5. C'est un jeu vidéo indépendant. Après je lui ai pris la saison 1 de Chucky. Et la saison 2 et 3 de Crip Show. Parce qu'en fait. Parce qu'en fait. Il adore Chucky. Il adore Crip Show. Voilà. Alors j'ai la giga flemme. Parce que j'ai pas envie de me faire un tour de rein. Parce que ça pèse 3 tonnes 14. Mais en gros. Je lui ai pris l'intégrale de Shigului. Donc les tomes 1 à 10. Y'a pas que le 1 et le 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le 10 il est en collector. Voilà. Ensuite. Alors ça je peux tout prendre parce que c'est pas lourd. Les tomes 1 à 8. Donc intégrale quoi. Du manga Venus vs Virus. Et pour finir les cadeaux de l'assistant. La figurine de Denki de My Hero Academia. Parce que c'est le personnage qu'il aime beaucoup. Ensuite. Mes cadeaux d'amois. Le tom. Le tom Ragnarok de God of War. Donc God of War Ragnarok sur Playstation 5. Ensuite. Une boîte à carton. Là je rigole. En fait c'est Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Avec le carton de précommande de Micromania. Où tu mets le jeu dedans. Et où le jeu il est caché. Ensuite. Un magnifique pull. Voilà. De Spiderman. C'est un jersey. Voilà. On voit pas bien. Ça va pas bien la caméra. Tu vois la caméra. Tu vois la caméra. Voilà. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. C'est un peu dur à montrer les pulls à la caméra quand même. Mais c'est un joli pull. Ensuite. La figurine de Tokoyami. Et la figurine de Hawks. Qui vont ensemble. Ils font un diorama. Voilà. Tu peux les mettre sur le même pied. On le voit là. Voilà. On peut les mettre les deux sur le même pied. Ça fait un diorama. Ensuite. J'ai la giga flemme. Parce que c'est super lourd. Mais en gros. L'intégrale de. Jojo's. Jojo's Bizarre Adventure. Voilà. Diamond is Unbreakable. Voilà. Et le tome. Crazy. Démonique. Heartbreak. Alors pareil. Jigaflem. Mais il y a. L'intégrale de. Assassination. Classroom. Voilà. Donc les 21 volumes. Et ensuite. Il y a également. L'intégrale de. Coloquest. Et le vocabulaire d'anglais. Colotan. De. C'est ce que je trouve. Encore une fois. Et voilà. J'avais dit qu'à Noël. Ça aurait été vite. Parce que c'est trop long. Déjà. La dernière vidéo de l'année. Elle dure 3h30. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y a des mangas que vous avez. En commun. S'il y a des mangas que vous voulez acheter. S'il y a des mangas que vous comptez acheter d'occasion. S'il y a des mangas que vous aimez pas. Que vous dites. Dites moi en commentaire. Je n'aime pas. Et dites moi ce que vous avez reçu à Noël. Parce que ça m'intéresse de savoir à Noël ce que vous avez reçu. Voilà. Je veux savoir ce que vous avez reçu à Noël. Si vous vous demandez. Qu'est ce que je fais avec mes bras. Bah même moi j'en sais rien. Et je peux vous répondre. Voilà. Dites moi tout ça en commentaire. Juste en dessous. Et comme d'habitude. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. A activer la cloche. Pour ne rien rater. A me suivre sur mes différents réseaux. Instagram. TikTok. Discord. Facebook. Tout est un bar d'infos. Du descriptif. Voilà. Et sur Thread aussi. Je mettrai le lien Thread. Parce que maintenant j'ai un Thread. Je ne pose pas encore beaucoup dessus. Parce que j'attends un peu qu'il y a des gens qui arrivent dessus. Parce que déjà. Je vois des gens arriver progressivement. Donc pareil. Mon activité dessus sera progressive. Pour l'instant il n'y a personne dessus. Donc je ne suis pas très actif dessus. Voilà. Tout simplement. Et donc n'hésitez pas à me suivre. Et comme d'habitude. Lisez les mangas. Regardez les animés. Jouez à des jeux vidéos. Mangez des pommes. Parce que c'est très bon les pommes. Et je vous souhaite. D'avance. De passer un bon réveillon. De nouvel an. Parce que l'air de rien. Quand la vidéo sortira. C'est demain. Ah 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 ah. Voilà. Donc pas tiens. Très bon réveillon de nouvel an. Je vous souhaite. Euh. Plein de bonnes choses. Pour l'année à venir. Et euh. Et ben on se retrouve. L'année prochaine. Je déteste cette vanne. Et ben là. Prenez soin de vous. Portez vous bien. Je vous fais des grahou grahou. Les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Ayupi les gogo. Yé où les gogo. Viens là. Coucou. Tchou tchou.